L'exercice multinational de guerre des mines, baptisé Olive Noire, a eu lieu du 3 au 17 septembre 2010 au sud de Toulon. L'exercice Olive Noire est un exercice biannuel qui rassemble une force de guerre des mines multinationale, à la fois composée d'unités de l'Euromarfort et d'unités de l'OTAN, et le bâtiment de commandement et de ravitaillement VAR, et le bâtiment qui soutient l'état-major embarqué qui conduit cet exercice. Au total, Olive Noire rassemble 9 pays, 800 marins, 15 navires, une équipe de mise en oeuvre de drones sous-marins, ainsi que 2 équipes de déminage. La communauté des démineurs en Norvège est réduite. Nous avons réellement besoin de travailler avec les autres pays de manière à préparer nos missions. Le travail avec les équipes de déminage françaises est très important. Il nous apporte un entraînement bénéfique. Cet exercice grand en nature permet de promouvoir la coopération multinationale et de travailler sur des tactiques et procédures communes dans le domaine de la guerre des mines. Quand vous entendez souvent parler de bombardements sur Kaboul et des points d'impact de roquettes, typiquement c'est avec de la Chikom 107. C'est celle-là. Une fois que la protection est mise en place, on continue la détection d'engins éventuellement enfouis jusqu'à la zone en dur. Ils balisent pour pouvoir indiquer que jusque-là, la zone est safe. Des explosifs, pour la plupart issus de la Seconde Guerre mondiale, sont détruits chaque année par la France. Merci. Merci. Merci.